L'émission, ça vous... C'est bon, ça va, on travaille avec ! Pfff, elle est cool ! Moi je travaille avec... Bonjour à tous, merci d'être survi, Astéla, vous ne savez pas quoi faire de votre tranche de cheddar. Vous appréhendez le changement d'heure, vous êtes passé à côté des infos essentielles sur le net et vous pensez que le Crédit Lyonnais va faire tapis, alors vous faites bien d'être ici. En attendant lundi, avec une équipe requinquée après les vacances d'hiver qui étaient plutôt printanières cette année. D'ailleurs elle est en pleine forme, Inès Morati, bonjour. Bonsoir, je suis en jet lag. Oui, ben on fera avec. Lui c'est plutôt en pleine lucarne, Jean-Philippe Euskapula, bonjour. Bonjour, bon appétit. Lui il est en pleine bourre, c'est Didier de Jordan. Bonjour. Comme d'habitude. Super. Et lui c'est plutôt en morne pleine, Julien Ousti. Bonjour, ça va ? Oui, oui, j'aime bien créer une bonne ambiance d'entrée. Oui, je vois ça, oui. Alors justement, pour mettre une bonne ambiance et avant de retrouver la première chronique signée Julien, je vais commencer par une citation de mon auteur préféré, Michel Audiard. Les cons, ça osse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Je ne dis pas ça pour vous, mais pour une partie du contenu de la chronique qui arrive. Alors, une chronique qui porte un titre d'ailleurs, puisque vous allez nous parler d'eux. Vous vous souvenez des réseaux sociaux ? Vaguement. Oui, vaguement. Alors les réseaux sociaux ont été créés pour relier les hommes, pour accroître leur communication, pour tisser un réseau social à l'échelle mondiale. Et on a pu, du coup, développer des mouvements sociaux, des mouvements syndicaux aussi. On a pu en tirer le meilleur, mais on en a aussi tiré le pire, notamment avec la mode des challenges. Donc, qu'est-ce qu'un challenge ? Merci Jean-Phil de me poser la question. C'est quoi un challenge ? Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Donc, un challenge, c'est un défi lancé, posté en vidéo par un internaute. Et le but du jeu, c'est que d'autres internautes répondent en relevant les défis. Le but du jeu, c'est que le défi soit le plus débile possible. Donc, dans ce registre, on a tout eu. On a eu le saut d'eau plein de glaçons sur la tête. On a eu rester immobile comme un mannequin. On a eu danser à côté de sa voiture pendant qu'elle roule toute seule. Et le dernier en date, c'est le Cheese Challenge. Donc, le Cheese Challenge, ça consiste en se filmer... Ça consiste en quoi ? Se filmer en jetant un carré de fromage de croque-monsieur sur son bébé. Et voilà, c'est tout. Donc, on va voir peut-être un extrait vidéo, si vous le voulez bien. Non, non, on ne va pas voir d'extrait vidéo. Ah, non. D'accord. Non, 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 non. Là, je vais faire mon censeur pour de bon. Parce que j'ai vu les vidéos. Elles sont passées aussi sur plein de chaînes de télévision. Alors, déjà, de prime abord, ça ne me fait pas rire de voir un petit bébé se prendre une tranche de fromage dans la figure. Je trouve ça pas ça très drôle. Et en plus, je n'avais pas envie, dans cette émission, de faire la promo de ceux qui ont posté ce genre de vidéos. Je n'ai pas envie de les flatter. Que ce soit idiot, enfin, oui, on est d'accord, on est d'accord. Je ne dis pas le contraire, c'est idiot. C'est dégradant même pour l'enfant, il n'y a pas de souci. Ah, on est d'accord alors. Non, on est d'accord. Mais en préparant cette chronique, voilà, moi, j'ai découvert différents défis, notamment en Russie. Ce qui est bizarre, c'est que les plus graves se déroulent en Russie. Où des adolescentes, juste parce que c'était un défi, se sont jetées d'un immeuble, du haut d'un toit d'un immeuble, parce qu'on leur a demandé, parce que c'était un défi. Donc je me suis dit, à côté de ça, à côté de ce qu'il y a de plus dramatique, voilà, jeter un fromage de croque-monsieur sur un bébé, à côté, ça ne me semblait pas si grave. Voilà, on peut relativiser par rapport à ça. C'est sûr, puisque là, pour le coup, il n'y a pas de mort d'homme ou de femme. Mais imaginez la scène, vous êtes assis à une terrasse de café, il y a quelqu'un qui passe à côté, qui vous tire une tranche de fromage sur la figure, et qui rigole. Mais là, vous êtes en train de parler très sérieusement. Vous le prenez comment ? Ah non, non, oui, on le prend mal, quoi. Ah, ben voilà, on est d'accord. Non, non, on le prend mal, bien sûr. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas idiot. Là, on se rejoint, c'est qu'il y a une escalade dans la bêtise. On est d'accord. C'est-à-dire que le défi actuel est plus débile que le précédent. Moi, je me demande ce qui est passé par la tête du premier ou de la première, qui a son gosse dans le berceau ou sur une chaise bébé, qui dit, tiens, je vais lui balancer une tranche de fromage dans la figure. Je me demande ce qui lui passe par la tête. Ah non, il n'y a pas une pastèque. C'est ça. C'est clair. Enfin bon, on a eu le Ice Bucket Challenge. On a eu le... Mais c'est pour la bonne cause, le Ice Bucket Challenge. Oui, ben, c'est ce que je voulais dire. C'est que quelques challenges étaient quelques fois organisés pour la bonne cause. Donc, allez, l'un dans l'autre, on peut dire... Heureusement qu'il ne tire pas le bébé sur le fromage. C'est ça. Oui. Non, 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 ce n'est pas des idées idiotes comme ça. Je suis désolé. Attention au niveau intellectuel de certains internautes. Ou dans l'eau glacée. Ou dans l'eau glacée, oui. Vous arrêtez, oui. Cela dit, ça m'a donné l'idée d'un dessin, quand même. Pas d'un challenge. Pas d'un challenge. Enfin, oui. Dans le dessin, il y a un nouveau challenge. Donc, le jeu, je fais tenir un éléphant sur mon nez de challenge, ne remporte pas un franc succès. Il faut l'avouer. Tu m'étonnes. Oui, parce que c'est très difficile de trouver des éléphants compatibles. C'est ça. Et comme, finalement, moi, j'aime la poésie et j'aime la chanson française, le mot de la fin, vous allez la voir en chanson. Le temps ne fait rien à la faire. Quand on est con, on est con. La classe de Georges Brassas. Merci, Julien. De rien. Allez, on va parler d'un événement dont tout le monde parle, effectivement, depuis plusieurs jours maintenant, le changement d'air inné. Le changement d'heure inné. Ce n'est pas le changement d'air inné. Je ne voudrais rien dire. Non, ça ne va pas. Vous allez faire un débat sur ma chronique aussi. On peut. On va voir de la musique. Vous verrez bien. Vous allez casser l'ambiance. Alors, on y va. C'est pas son jour. Non. Laurent, ça y est, c'est pour bientôt. À la fin du mois, le dimanche 31 exactement, il sera l'heure de se plaindre du changement d'heure. Oui, on vous connaît deux fois par an. C'est bon, vous êtes là. Vous tenez les comptes. Oh non, il va ferner plus tôt. Oh, ça va me déprimer. On va dormir une heure de plus. Ça joue le pain. Et on en a même qui vont jusqu'à parler de jet lag. Alors, calme-toi, ma chérie. Tu ne reviens pas non plus de LA. L'Ossin de Rélesse, pour Laurent. Et vous avez encore une autre catégorie de gens qui ont une attitude. Je m'en souviendrai. Qui ont une attitude que je qualifierais d'hostile à l'égard du changement d'heure. Ce sont ceux qui n'avaient pas reculé l'heure dans leur voiture au moment de la période hivernale. Du coup, maintenant, quand vous montez avec eux, là, ils sont fiers. Là, ils vous font remarquer que maintenant, c'est eux qui sont à l'heure. Eh, tu vois, tout vient de ta point qui fait attendre. Oui, merci beaucoup, Jean-Romarin. Par contre, si on peut changer de trajectoire et aller se planter dans un oeuvre, ça m'arrangerait. Je ne vais pas tenir tout le trajet. Alors, certes, ces gens sont lourds. C'est Jean-Romarin qui vous a. Alors, certes, ces gens sont lourds. Mais allez, quand même, on les comprend. Parce que nous aussi, quand on doit changer l'heure sur le four, des fois, on appuie sur le petit bouton. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et d'un coup, ça passe à 22, ça s'emballe. Mais on doit revenir au début. Voilà, bienvenue en enfer. Ça, ça vous enlève dix ans d'espérance de vie. Donc ça, ça doit se terminer. Ça, c'est fini. Bientôt, à la fin du mois, vous allez vivre l'un de vos derniers changements d'heure. Pourquoi ? C'est sûr ? Ça va vraiment se faire ? Alors, oui, mais ce ne sera pas avant 2021. Ce qui se passe, c'est que si à la base, le changement d'heure, ça servait un petit peu à faire des économies d'énergie, aujourd'hui, on se rend compte qu'elles deviennent de plus en plus dérisoires. Donc, l'été dernier, vous aviez eu une grande consultation en ligne sur le changement d'heure, organisée auprès des citoyens européens et des États membres par la Commission européenne. Alors là, c'est l'heure du point info, puisque 84% des 4,6 millions de personnes, c'est très précis, ayant participé à ce vote, se disaient pour la fin du changement d'heure. Voilà. Et alors là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Boum ! Reconsultation en ligne, en France cette fois, qui nous demandait si on préférait rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Alors, les résultats sont tombés là, juste la semaine dernière, à 59,17%. On préfère l'heure d'été, rapport aux apéros certainement. Non mais là, c'est pas encore fait, parce qu'il faut que déjà, tous les pays en Union européenne se mettent d'accord, parce que ça va créer quelques petits problèmes et quelques éventuels dysfonctionnements au niveau économique, financier, etc. On peut même déjà imaginer du jet lag pour ceux qui partent de Paris à Bruxelles, parce qu'il y a deux ou trois sortes de décalage. Vous partez en freestyle. Je fais un peu ce que je veux. Oui, alors maintenant, en plus au milieu, on a Trump qui vient se mettre au milieu, qui se dit, tiens, c'est pas bête. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est le bordel. Sauf que la bonne nouvelle, c'est résumé, c'est de l'info. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que le dernier comportement démoniaque engendré par le changement d'heure va lui aussi disparaître. Oui, la question. Oui, je parle de, mais alors on avance ou on recule ? Ça aussi, c'est fini. Parce que ça, c'est pas grave à la limite, qu'on ne sache pas. À la rigueur, ça passe. Mais le vrai problème, le problème, c'est ton collègue qui se ramène avec un moyen mnémotechnique, déjà. Ah non, mais tu sais pas, c'est facile. En hiver, on avance. Et en été, on... Non, attends. Voilà. Ça, là. Mais Jean-Michel, j'explique mal. Boum, terminé. C'est pas grave de moyen mnémotechnique. En octobre, on recule. Et en avril, on avance. Merci pour la pertinence de cette intervention. On continue. Dernière, voilà. Jean-Michel, j'explique trop. J'explique un peu le temps. Voilà. Alors, dernière bonne nouvelle. Vous allez pouvoir mentir à vos futurs enfants sur ce qu'était réellement le changement d'heure, vu qu'ils ne l'auront pas connu. Donc, en gros, vous pouvez raconter un petit peu n'importe quoi, style, ouais, en fait, avant, on voyageait dans le temps. C'est à vous. Non, je suis... Vous avez calé. Non, je suis resté sur les tacles. Les tacles assassins de cette lumière. Non, mais en tout cas, et pour en revenir, donc, à la conclusion de cette chronique, je ne suis pas vraiment sûr que ça passe. Non, mais si. Si, vos enfants, ils vont vous croire. Parce que, attendez, mémé, elle nous le fait. Vous croyez vraiment qu'elle a vécu une orange à Noël ? Et non, c'est n'importe quoi. Ou alors, quand elle vous raconte que, de mon temps, pour aller à l'école, il fallait que je fasse 84 km tous les matins, et en plus, je n'avais même pas de chaussures, mais de quoi tu parles ? J'habite juste à côté, je suis complètement mouton. Donc, voilà, ça. Vous pouvez commencer à comploter dès à présent sur vos enfants qui n'existent pas. Parce que peut-être qu'on ne changera plus jamais d'heure, mais vous, vous aurez déjà pris un temps d'avance. Je note que vous n'êtes pas très sympa avec les grands-parents. Non. Et que surtout, vous avez des relations un peu particulières. Je n'ai pas de faille. Jean-Romarin. Jean-Romarin, par exemple. Vous me le présenterez. La reine du tacle, donc, Séville, vous ne discuterez pas du changement d'horaire de la même façon dès ce soir. Mais je n'oublie pas le commentaire de Julien via le dessin. Oui, j'ai fait un petit dessin. Donc, par rapport au changement d'heure. Oui, c'est un petit peu. Parce que vous me l'avez dit, en fonction du marché, à quelque chose, ça ne me présenterait aucun intérêt. Exact, je suis beaucoup trop long. Donc, je vous le montre tout de suite. Ça en dérange d'autres. Cendrillon, par exemple. Pas bête. Pas bête. Voilà. C'est tout. C'est bon, on l'a bien compris. On enchaîne, c'est tout. On enchaîne avec la revue d'Appe-Presse et elle est signée, comme tous les samedis, par Didier. Laurent, les autres, vous m'avez abandonné pendant les vacances. Je l'ai là. Punition. Pas l'intro. On attaque direct dans mon rafale. Laurent, c'est pas une punition. Chut. Ça me plaît. Laurent, lancez-moi. Ça me plaît bien et on commence avec la fête des voisins. Alors, il existe la fête des voisins. C'est celle pour apprendre à se connaître, entretenir de bonnes relations. Dans cette optique, il y a un petit couple qui habite à Sète qui a demandé un petit service aux voisins d'à côté. Donc, on se dit du sucre, du sel. Donc, non. En fait, le couple a demandé de se faire prêter l'enfant des voisins pour un petit sacrifice humain. Tranquille. Évidemment, quand vous le faites, faites-le armé d'un sabre. C'est toujours plus... Ça passe toujours mieux. C'est les mêmes du cheddar challenge. On n'a pas le temps, on enchaîne. Je fais ce que je veux, monsieur. Alors, je vais changer de chroniqueur. Roméo et Juliette. Oui. Alors, sur le papier, Roméo et Juliette, ça fait rêver un peu tout le monde. C'est deux ados qui veulent vivre leur amour qui est normalement impossible. Eh bien, c'est exactement ce que s'est dit cet homme-là. Donc, le gars, il a été mordu par un serpent et dans la foulée, il a décidé de mordre sa femme parce qu'il ne voulait pas mourir seul. C'est l'expression, comme on dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Là, le divorce. Allez, la réalité rejoint la fiction comme dans le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Souvenez-vous, avant les vacances, avant l'abandon, Inès nous parlait des modes de reboot et de remake. Dans la vraie vie, ça y est, on y est. En Arabie Saoudite, cette dame, elle s'est rendue compte en plein milieu d'un vol qu'elle avait oublié son bébé à l'aéroport. Donc, après une dure négociation, ils ont décidé de faire demi-tour. Ne vous inquiétez pas, elle a retrouvé son bébé. Il était en bonne santé, mais il avait 15 ans. Donc, tout ce n'est pas bien. Par contre, là, ça s'est fait. On accélère parce que les relances, c'est trop long. Donc, la mode du selfie, tout le monde connaît. C'est bon, on l'en fait tous. Qu'en gros, c'est se prendre en photo, mettre des filtres et flatter son égo. Parce que là, tout le monde l'a fait. Cette dame, elle a fait. Elle a sauté une barrière de sécurité dans un zoo pour prendre un selfie avec un jaguar. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ? Elle est blessée, mais rassurez-vous, le jaguar va bien et ne sera pas euthanasié. C'est plus important. J'en sais rien. 200 likes. Allez, Jean-Chel. Jean-Chel. Donc, on se souvient tous de Régis, c'est un con ? Le sketch des nuls ? Oui, bien sûr. Eh bien, ça y est, on l'a retrouvé. Régis est bourré. Régis cherche sa voiture. Donc, il demande à la police de la retrouver. Régis est dealer. La police trouve de la drogue et donc, Régis est où ? En prison. Ça y est, c'est terminé, là ? Non. Enfin, oui. Je termine avec une petite info politique. Eh ouais, parce qu'il y a du fond, quand même. Excusez-moi, je travaille. Qui dit politique, dit élection, dit participation. Ok, personne ne suit. Corée du Nord. Donc, il y a eu des élections, là. Et il faut vous dire que là-bas, il n'y a qu'un seul candidat qui peut se présenter. Taux de participation, 99,99% de votants. C'est quand même monstrueux, ça. Donc, ils ont dû débarquer en mode genre en supporter qui ne vote pas est décédé. J'ai dû être un speaker dans un match de foot, c'est génial. Aux Etats-Unis, c'est différent. Donc, une petite ville de 2500 habitants, on a élu en tant que maire une chèvre. Ça a battu 15 candidats. Donc, c'est symbolique, c'est pour que les jeunes puissent s'intéresser à la politique. Donc, on a dû se dire encore une fois, si une chèvre a été élue, j'imagine que ce sont des moutons qui ont voté. Je suis terminé. – Ceci dit, c'était pour une œuvre de bienfaisance, c'est pour récolter de l'argent et pour être honnête, ils ont eu très, très peu de votants quand même. Enfin, il a décidé de recommencer l'élection, c'était pour récolter un peu d'argent pour le gymnase, je crois, ou en tout cas, l'école. – Il y a une république en Nouvelle-Zélande où ils votent tous les deux ans pour un président. Ils ont eu un caniche, ils ont eu un ours en peluche. Le premier qui a été élu président, c'est en Wanga Momona. En fait, s'il a été élu président, c'était le premier à mettre le bulletin dans l'urne. Ils l'ont élu parce que c'était le premier à voter. Mais c'est vrai, c'est pas une vague. Vous ne pouvez pas me faire faire un commentaire identique à celui tout à l'heure, s'il vous plaît, Inès ? – Nous, d'après les dix, on a eu un flan. – Là, je vous laisse, je vous laisse. – En 2012. – Non, en tout cas, pour commenter certaines de ces informations et certains des auteurs de ces informations, je n'ai qu'un seul mot à dire. Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con, on est con. – Eh oui, c'est une thématique. – Il avait mis les droits. – C'était une thématique. – Quand il a dit auteur, je me suis un petit peu misé quand même. – Allez, je parlais de ceux qui ont commis ce genre de d'annerie tout à l'heure. – Je préfère, je préfère. – Suivez un petit peu. Allez, la dernière info dont tout le monde a beaucoup, beaucoup parlé cette semaine, c'est Bernard Tapie. – Nanar, oui. C'est l'histoire d'un immortel, un mec parti de rien, devenu ministre, patron de l'OM, un personnage flamboyant. Alors un mec qu'on adore ou qu'on déteste, mais qui fascine, y compris, ses plus farouches détracteurs. – Hein, Didier ? – Tout à fait. – Donc depuis lundi, Nanar, il est comparé devant le tribunal correctionnel de Paris, l'ancien président de l'OM est accusé d'escroquerie, ce n'est pas la première fois, et de détournement de fonds. – Pourquoi, non, vous n'allez pas me dire qu'on revient encore sur les achats de matchs, de matchs, ça n'a rien à voir ? – Ça n'a pas rien à voir. C'est une affaire sans lien avec le sport, mais en lien avec le business du sport. Je vais essayer de vous la résumer brièvement. – Ça ne va pas être simple. – Ça ne va pas être simple, non, c'est très complexe. Alors en 90, Tapic, au sommet de sa gloire, rachète Adidas, la marque aux trois bandes, pour l'équivalent de 360 millions d'euros, à peu près 2 milliards de francs. – En anciens ou nouveaux francs ? – En 200 milliards d'anciens francs. – Très bien, vous devez connaître, vous. – Il en a encore dans la peau. – Je suis nostalgique. – Donc ensuite, il y a l'histoire du match truqué V.A.O.M., qui lui cause quelques soucis, et à la suite de ces soucis, Tapic se trouve obligé de revendre Adidas. Donc il mandate le Crédit Lyonnais pour lui trouver un acheteur, et au terme d'une manipulation que Tapic estime frauduleuse, le Crédit Lyonnais encaisse une plus-value là aussi de 2 milliards de francs. Donc il y a eu bisbille. Donc Tapic se sent lésé, porte l'affaire en justice, gagne en première instance, perd en appel, et à ce moment-là, l'État décide, l'État qui est actionnaire du Crédit Lyonnais, décide de recourir à un arbitrage privé, dans le but de trancher une bonne fois pour toutes. Verdict, en 2008, le tribunal arbitral donne raison à Tapic et lui verse, lui octroie 403 millions d'euros. Jackpot, en tout cas, c'est le pactole. C'est le pactole, sauf que le feuilleton n'est pas terminé. C'est un petit peu les feux de l'amour version judiciaire. Alors justement, depuis lundi, c'est cet arbitrage qui est jugé. La justice soupçonne Tapic d'avoir un petit peu mobilisé tous ses soutiens politiques, et il lui en reste, au premier rang desquels Nicolas Sarkozy, pour obtenir un arbitrage en sa faveur. Encore un. Alors, s'il est condamné, Tapic devra rembourser ses 403 millions d'euros. Alors, l'homme a 76 ans, même s'il en fait un peu moins. On pourrait penser que cette bataille, la dernière à mener pour cet homme habitué des tribunaux, on sait tous qu'en réalité, son ultime combat, Tapic le mène contre la maladie. Il est atteint d'un double cancer à l'estomac et à l'œsophage, et il a même décidé d'interrompre son traitement, le temps du procès, pour garder toute sa lucidité. Il n'en perd pour autant pas moins sa verve. À la présidente qui le questionnait sur un détail, en début de semaine, il a répondu, je subis un traitement qui fait tomber les cheveux et la mémoire, les cheveux repoussent, la mémoire non. L'homme est encore très fort. C'est un immortel. Il est très très fort. Alors moi, je n'aurais qu'un mot à dire pour conclure, le dessin. Moi, Bernard Tapie, je l'ai toujours connu, C'est gros. Ben oui, c'est ça. Je l'ai toujours connu dans les histoires judiciaires. Mais ça, c'est une opinion, ça, en même temps. Non, non, depuis que je suis petit, Bernard Tapie, pour moi, la connotation à Tapie, c'est les histoires judiciaires. Et voilà, voilà mon dessin. Donc c'est le juge qui s'en occupe. Il dit, ben quand j'avais 21 ans, j'avais 21 ans quand j'ai commencé à inscrire son dossier. Ceci dit, je reste quand même fasciné par le personnage, parce qu'il a eu mille vies. Je n'en reste pas moins fasciné. Exactement. Eh bien, cette heure-ci est vite fait, bien fait, l'heure du tour de table. Les amis, vous nous proposez quoi pour ce week-end, Inès ? Oui, bonjour, c'est moi, vous allez me reconnaître, c'est moi, la première degré, qui vous dit d'aller voir du spectacle vivant et d'aller lire des livres. Donc ce soir, je vous propose de vous rendre à l'âge. Alors, Laurent Zittel va tomber. Ça ne va pas. Il va se bloquer sur ce que tu dis. Je n'ai pas dit, je n'ai pas articulé. On ne met pas de chaud. C'est une très bonne ouïe, contrairement à ce que vous pourriez penser. Pour aller voir le spectacle de mémoire de mouche, Dylan, we visit it, anglais, elle vient. Oui, alors c'est ce soir à 21h, donc faites vite, on va être sur de la caté existentielle, de la guitare, on va chauffer sur du rainbow. Et si vous n'avez pas le temps d'assister à cette représentation, je la loose, mais je vais vous conseiller de lire ce livre, Bob Dylan et la philosophie, aux éditions Peine-Courte. Très bel objet. Voilà, j'ai l'impression d'être Marcel Pétriciol. En moins bien, j'entends de vue. Ça dépend de quoi on parle. Moi, je vais vous parler de Viesté, comme je le fais toutes les semaines, le samedi et le dimanche. Alors demain, c'est à voir sur Viesté. Là, j'aime bien quand vous suivez. On va regarder l'excellent Sébastien Pizani qui ouvre le débat sur la drogue en Corse. Avec ses invités, il dresse un état des lieux plutôt inquiétant. Regardez cet extrait. ...cocaïne, héroïne. Est-ce que ça fait bel et bien partie de cette banalité et de ce que vous voyez tous les jours au quotidien dans les quartiers ? Oui, ça fait partie. Malheureusement, c'est devenu une banalité. On en parlait dernièrement, sans faire de trucs, mais bon, pour certains, il ne manque plus que l'enseigne. Il ne manque plus que l'enseigne. C'est-à-dire qu'ils sont au vu au-dessus de tout le monde. Ça va, ça arrive, salut, bonjour, coucou, voilà, très bien. Bon, je veux dire, il ne leur manque plus que le sirète et le cabisse. Donc, on y est. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis, c'est fait pour faire entrer de l'argent et pour après, pour acheter la cocaïne. Je veux dire, bon, c'est ça qui est fait. Souvent, on retrouve beaucoup de ça. Claire Duport, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cocaïne ? On entend beaucoup parler en Corse parce que j'ai l'impression qu'elle est plus accessible que jamais. C'est quand même une drogue qui coûte de l'argent, contrairement au cannabis. Je pense aux jeunes, notamment à l'accès aux jeunes à ce type de drogue. – Si je peux me permettre sur deux choses que vous avez dites précédemment. Évidemment, l'émission est consacrée aux jeunes, mais les jeunes ne constituent pas loin de la part la plus prégnante. – Voilà, la part la plus prégnante. Et puis, vous avez dit aussi que le cannabis pouvait être une porte d'entrée. En l'occurrence, non. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette idée qu'on passerait du cannabis… – C'est une idée un peu vieillissante, ça ? – Oui, en tous les cas, c'est une idée qui, dans les faits, ne se retrouve pas. – Voilà, Agora, c'est donc demain soir, 18h30, sur ViaStéja, un débat animé par Sébastien Pizani. Et regardez-le, ce débat, parce que c'est une vraie prise de conscience. Des fois, vous pensiez encore qu'en Corse, on est préservé de bon nombre de choses. Donc, demain soir, 18h30, j'ai tout dit. Jean-Philippe ? – Alors, le festival Cine Passion qui a débuté jeudi, qui se poursuit aujourd'hui et demain avec des projections, pour l'essentiel, à l'espace diamant, mais également à l'ellipse et à la salle maestrale du village de Marignane. – Et là, je vous demande le programme. – Le programme, c'est très, très bien. Je vous conseille d'aller sur Internet pour le consulter. Il est évidemment en ligne, mais je ne peux pas tout dévoiler maintenant. – Ah, maintenant, vous m'avez énervé aujourd'hui. Il y en a pour tout le monde. Didier ? – J'ai parlé d'une belle initiative sociétale, ça s'appelle la Givebox. Donc, si vous habitez sur Ajaccio, c'est en face de la préfecture. Ça ressemble à une grande armoire en bois. Et en fait, là, ce qu'on peut faire, c'est aller faire des dons. On donne des livres, on donne des vêtements. Et par contre, on peut aller se servir. C'est aussi bien pour les gens dans la précarité, ils peuvent prendre des vêtements, mais ils peuvent aussi prendre des livres et être ouvert à n'importe qui. Donc, vous pouvez changer des livres, comme je l'ai dit. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez rencontrer des gens et donc discuter avec eux. Et ça fait un mélange social très bien. Ça permet de découvrir la vie de certaines personnes qui sont peut-être dans le besoin, qui peuvent peut-être aider. Elle avait existé pendant trois ans. Elle avait été enlevée il y a quatre mois. – Ça, il y avait juste les livres. – Voilà. – L'ancienne version. Aujourd'hui, on laisse effectivement des vêtements. – C'est ça, des vêtements. Tout le monde peut le faire. On y va, on accroche. Donc, il y a plein de bénévoles qui ont participé à ça pour la construire. Je trouve que c'est super parce que surtout que dans la société dans laquelle on est, on oublie un peu souvent les gens qui sont un peu dans la précarité. On ne cherche pas à comprendre. Là, au moins, on peut essayer de les comprendre, de parler avec eux. Et c'est super. Et j'espère. Et le but, c'est que ça arrive dans plusieurs villes dans toute la Corse. C'est une belle initiative. Et j'espère que… – Un peu différemment, mais ça existe aussi sur les réseaux sociaux et sur Facebook, pour ne pas le citer. Je crois que ça s'appelle Trilidon où on invite les gens justement à ne pas se débarrasser, mais plutôt que de jeter ou de vendre, à carrément donner… – C'est ça. – C'est des habits, c'est des meubles. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais surtout, ne pas jeter, ne pas gaspiller. – Exactement. – Et puis, en plus, ça va rendre service à pas mal de personnes. Le dernier rendez-vous, c'est avec vous, Julien. – Vous connaissez l'affaire du siècle ? – Non. – L'affaire du siècle, c'était… – Tapis, encore ? – Non, c'est pas ça. C'était une énorme pétition. Il y a 140 organisations qui a effectué cette pétition pour porter plainte contre l'État qui ne fait rien dans sa politique écologique. Et donc, il y a eu 2 millions de signataires suite à cette pétition. Et il va y avoir samedi, en marge de la fille dont tu nous avais parlé, Greta Asselberg, qui elle aussi se bat pour ce combat. Donc, il va y avoir la marge du siècle qui aura lieu cet après-midi, donc samedi, 15h, mais c'est pas qu'à Ajaxio, c'est dans le monde entier. Tout le monde va marcher pour la bonne cause. – Oui, oui, oui. Tout le monde va marcher pour la bonne cause. – Vous parliez de cette initiative de Greta, justement, qui est en train de se répandre partout en Europe, pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Les collégiens, lycéens étaient appelés à faire la grève et à aller manifester dans la rue. Il paraît qu'ils sont de plus en plus nombreux. C'est finalement les gamins qui vont peut-être le changer, ce monde. – Et il y a son nom qui circule pour le prix Nobel de la paix. – Oui. – Maintenant, elle a été proposée. – C'est vrai. – Ce n'est pas une mauvaise idée. – Ah ben, oui. – Tu t'essaies de caser dans le changement. – Mais en fait, tout dépend du changement d'heure. – Bon, allez, ça suffira pour aujourd'hui. En attendant lundi, ça revient demain dimanche. C'est logique. Alors, si vous êtes sage, demain, sur le plateau, vous aurez peut-être deux spécialistes de la médecine. Oui, parce qu'on risque de parler santé demain. – Oui. – Santé. Ça ne sera pas le magazine de la santé. Ça s'appellera toujours En attendant lundi, mais soyez au rendez-vous. C'est à midi 20 sur Viasté. Là, les samedis et dimanches. Merci les amis. On se retrouve demain. À demain. – Bon week-end. En attendant lundi, sur Viasté, là. – Sous-titrage ST' 501